Le Soudan est déchiré depuis près de trois mois par le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les affrontements se poursuivent inlassablement à Khartoum. La violence gagne progressivement d'autres régions du pays. Aucune perspective de paix ne se dessine à court terme. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Un raid aérien sur la banlieue nord-ouest de la capitale a tué samedi plusieurs dizaines de civils. C'est l'une des attaques aériennes la plus meurtrières depuis le 15 avril dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Le Soudan est en proie à de nombreuses difficultés économiques et sociales. Il se retrouve dans une situation critique. Les hôpitaux peinent toujours à fonctionner correctement. Le manque de personnel et de médicaments se fait cruellement ressentir. Depuis le début de ce conflit, 3 millions de Soudanais ont fui notamment vers le Tchad et l'Egypte. Ce dernier accueillera jeudi une réunion des pays voisins du Soudan en vue de mettre fin au conflit. Une nouvelle tentative de négociation serait alors possible. Sous-titrage Société Radio-Canada